Bonjour, je suis Enrique Maldonado, j'ai 24 ans, je suis colombien et ça fait déjà presque 4 ans que je suis en France. Je suis arrivé à Toulouse en 2015 avec un accord de double diplôme entre mon université colombienne où j'ai étudié l'ingénierie électronique et ici à Toulouse, le Toulouse IMP N7, où j'ai commencé mes études en génie électrique et automatique. Dans ce parcours, dans ces études, j'ai pu découvrir plusieurs thématiques autour du contrôle des machines électriques mais aussi le contrôle des commandes des systèmes critiques. Une des raisons les plus importantes, c'était l'accord qu'il y avait entre mon université colombienne et l'IN7 ici à Toulouse. J'avais plusieurs amis qui étaient déjà venus, qui m'ont donné un très très bon retour de cette expérience et j'ai finalement décidé de le faire. Et quelque chose qui est aussi assez important, c'est le rugby. Déjà, je pense que Toulouse, c'est déjà une ville très dynamique, très jeune, très étudiante et en plus très industrielle. Et où il y a beaucoup d'opportunités pour les ingénieurs. Pour moi, le Toulouse IMP N7, c'était beaucoup plus que juste un diplôme d'ingénieur. Par exemple, notre vie associative étudiante, c'était très 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 forte et on avait pas mal d'activités pendant toute l'année. Et on avait aussi l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de partir au Cambodge à faire mon stage de deuxième année dans un sujet technique. Maintenant, je suis ingénieur spécialiste dans le bureau d'études du pilote automatique, ici à Toulouse, chez Airbus. C'est un poste que j'ai eu juste après avoir fini mon stage pour mon diplôme. Où j'ai fait exactement un projet relié à mon poste de maintenant. J'ai pu continuer en fait dans la même équipe et sur les mêmes projets. La semaine des skis, culture, être très très ouvert, parler en français, très difficile mais très 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 amusant. Voilà, bacano.